On n'a que de bonnes nouvelles à annoncer cette semaine-ci, donc ça veut dire qu'on a vidé l'infirmerie en espérant que les 4-5 joueurs qui sont partis avec l'équipe nationale ne reviennent pas blessés. Donc on a remis sur pied, plutôt sur le terrain Mathieu de Séville, qui avait un petit problème d'inflammation au niveau du pubis, qui est resté pendant 2-3 semaines à l'arrière. Il commence ses entraînements, il a recommencé les entraînements avec le groupe aujourd'hui, après-midi. Le deuxième blessé à être mis sur le terrain aujourd'hui, c'est Darwin Andrade, qui a été blessé avec un gros coup sur le genou à courtrait. Il avait pu jouer Panam, mais ça a été un peu difficile par la suite, donc on a décidé de le garder jusqu'à un rétablissement complet. Le troisième blessé, lui, c'est beaucoup plus de longue date, donc c'est Milos Kozanovic, pour rappel, déchiré au ligament croisé antérieur, début mai 2016, opéré, je pense que c'est le 7 mai qu'il a été opéré, d'une partie de ligament croisé. Il est de nouveau sur le terrain depuis presque un mois maintenant, donc on considère qu'il n'est plus dans l'infirmerie depuis un mois, mais il faut qu'il acquière évidemment du rythme de match de football à l'entraînement, et c'est ce qu'il fait depuis 3-4 semaines maintenant. Il a joué 90 minutes contre les Hollandais de Wilhelm II la semaine passée et quelques parties de match avec la U21 auparavant. Dernier joueur qui est resté un peu longtemps aussi à l'infirmerie, c'est Jean-Luc Dompé, donc tout simplement une entorse de chevilles gauche, il va beaucoup mieux. De même, reprise des entraînements collectifs, lui, c'est déjà fait de la semaine passée. Il a joué aussi contre les Hollandais de Wilhelm II. Tout va bien et on espère qu'il n'y aura plus aucun problème jusqu'au prochain match de championnat ce dimanche prochain.